En effet, Claire, l'année 2020 n'a ressemblé à aucune autre du fait de la mobilisation remarquable de la structure sur le front de la pandémie. Pour autant, l'activité classique a continué à un rythme très soutenu, avec au niveau des événements une part de présentiel maintenue entre les confinements. Des ateliers d'information ont été organisés, notamment cinq ateliers juridiques, un atelier innovation sociale en partenariat avec SoluSense et deux événements mobilité. Côté RH, Innovalet a organisé une action collective aux côtés de la région, une action qui s'appelle Appui RH, autour de la marque employeur et de l'inbound recruiting. Dix entreprises ont pu bénéficier de ce dispositif, pris en charge à 50% par la directe. Toujours pour aider nos entreprises à faciliter leur recrutement, étant donné que c'est l'un de leurs enjeux majeurs, Innovalet a mis sur son site internet un job board sur lequel les entreprises peuvent publier leurs offres d'emploi. En 2020, il y a eu 50 offres en permanence sur ce job board et nous collectons également des CV de candidats. Donc c'est 70 CV qui étaient en ligne cette année. Nous faisons également un travail de sourcing de CV et 120 CV ont été envoyés aux entrepreneurs du Tarmac. Côté formation, cinq formations SST ont pu se dérouler en présentiel et une formation en retraite, soit au total 43 collaborateurs formés. Au niveau de la communication, Innovalet a mené plusieurs actions en 2020. Une refonte totale de son site internet avec une nouvelle orientation attractivité, le lancement d'un nouveau site Tarmac avec une communication plus adaptée aux startuppers. Ces deux sites ont été mis en ligne en juillet 2020 avec un gros travail de référencement SEO et backlinks, ce qui a généré comme impact environ 5000 visiteurs par mois, dont 15% de visiteurs étrangers. Côté réseaux sociaux, la page LinkedIn d'Innovalet a été dynamisée, une page Tarmac a été créée, ainsi qu'un compte Instagram, ce qui représente 8063 abonnés au total, 500 postes et 1 million de vues. Les newsletters, nous envoyons mensuellement deux newsletters, l'une plutôt développement économique baptisée InnoTech, l'autre MyInno, qui est la communication interne dédiée aux adhérents. Donc ce sont 166 articles rédigés, 6700 abonnés et un taux d'ouverture qui se maintient à 25% en moyenne. Auprès de la presse, nous avons également fait des actions en envoyant un dossier de presse annuel, des communiqués de presse et nous organisons des rendez-vous régulièrement avec eux. Il y a eu 400 articles sur nos entreprises qui sont parus. Nous avons également obtenu un bel article dans Madines et plusieurs beaux reportages. 2020 a été aussi active pour le Tarmac. Nos actions se sont concentrées sur quatre axes forts. Tout d'abord, la sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des jeunes, en participant pour la troisième année consécutive à Options Innovation, un programme national à destination des collégiens et des lycéens. Nous avons également organisé des cafés inspirants dans le cadre du programme French Tech Tremplin, dont nous reparlerons tout à l'heure, et participé au forum Oser l'entreprise de la CCI. Le Tarmac s'est aussi engagé aux côtés de ses partenaires de l'écosystème de l'innovation, avec une participation à de nombreux jurys, tels que le prix Next InnoV, les InnoTrophées, ou encore dans les jurys étudiants de Grenoble INP et de Pépitosé. Enfin, le Tarmac affirme son implication dans la filière sport et outdoor, avec sa participation au jury parrainage OSV et l'animation d'un atelier dans le cadre de l'événement InnoSport. En termes d'attractivité, ça se confirme pour le Tarmac, avec un taux d'occupation de nos bâtiments à 82% et plus de 16% de demandes entrantes. L'impact économique du Tarmac est donc important, avec 70 start-up en activité en 2020, ce qui représente un taux de pérennité de nos entreprises de 79%. 92% de ces entreprises créées s'implantent sur le territoire, dont 54% sur InnoValley. On peut donc dire que c'est un beau succès économique pour le territoire, avec 98 projets accompagnés qui ont généré la création de 89 start-up et 450 emplois. Nous avons obtenu en 2020 le label Or-Orapeps, qui est un label régional, et nous sommes la première pépinière labellisée Or en Isère. Le French Tech Visa, qui est un label national, est toujours en cours, et nous avons incubé deux projets internationaux en 2020. Côté accompagnement, nous poursuivons le co-accompagnement avec OSV, dont nous sommes le Best Camp, et nous avons co-accompagné huit start-up, et nous poursuivons les échanges entre pairs avec French Tech in the Alps. Nous avons également signé une convention avec l'INRIA. Quatre de nos start-up ont pu bénéficier de l'atelier de prototypage rapide de l'INRIA, avec un gain de temps pour elle, un accès facilité en quelques jours, et des économies, puisque les coûts sont divisés par deux. 2020 a surtout symbolisé pour nous de nouveaux programmes, avec un programme Tarmacor Les Murs, déjà huit start-up qui bénéficient de ce programme, et surtout le French Tech Tremplin, qui est un programme pour la diversité, ouvert à des entrepreneurs qui sont habituellement éloignés de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des étudiants boursiers, des personnes au RSA, des personnes issues des quartiers défavorisés, encore des réfugiés politiques. Dans ce cadre, nous accueillons deux beaux projets. Et pour finir, le Tarmac a contribué au lancement d'un programme de soft lending, aux côtés de nos partenaires, la French Tech in the Alps et Invest in the Alps, à destination de Taïwan et de Vancouver. Huit start-up internationales sont entrées dans ce programme, et nous avons co-organisé quatre événements d'onboarding et des masterclass.